Qu'est-ce qui a changé ? Tout. Oui ? Je vous écoute. Je vois ça dans la continuité de dans ma peau, c'est-à-dire que ce n'est pas le même objet d'investigation. L'une investit ses sensations, son corps, pour en éprouver la réalité. L'autre perd les apparences de son visage, de tous ses repères familiers. Et la question est la même. C'est-à-dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est vivant, et qu'est-ce qui est moi, et qu'est-ce qui est les autres. Donc pour moi c'était pareil. On dirait que mon mari me manipule avec mes enfants. Jérémy, tu mets ta main sur la table ! Mais t'es folle ou quoi ? Ouais, bien sûr. Je suis folle. La seule chose que j'aime au cinéma, c'est le spectaculaire. Donc le spectaculaire peut passer par mille choses. Ça peut être le film d'action, ça peut être le film de guerre, ça peut être le film fantastique, le film de science-fiction. Ça n'est en aucun cas la comédie romantique, ni le drame psychologique. Donc en fait, moi j'essaye de raconter des histoires qui n'ont plus à voir avec le drame psychologique ou la comédie romantique, en tout cas le drame psychologique, qu'avec autre chose. Mais comme ce que j'aime au cinéma, c'est l'image, j'essaye de matérialiser tout pour pouvoir utiliser les codes du fantastique ou du merveilleux, qui sont ceux qui moi me touchent au cinéma et aucun autre. C'est la première fois que je dirigeais des actrices. J'ai toujours dirigé moi-même, donc j'étais un peu craintive. Et en fait, ça a disparu comme ça, parce que j'ai eu beaucoup plus de facilité avec elle qu'avec des acteurs de moindre envergure, enfin, de moindre renommée. Donc là, je me suis retrouvée avec deux personnes qui étaient faciles et complètement, qui me faisaient une confiance aveugle. Donc je disais, fais ci, fais ça. Donc ce n'est pas du tout des esclaves. Je veux dire, elles suggèrent, elles réagissent, elles proposent leurs points de vue, qui sont souvent enrichissants pour le personnage. Mais la confiance qu'elle me faisait était, je n'avais jamais reçu ça d'un acteur. Donc en fait, je n'ai eu aucune espèce d'entrave. J'ai pu faire absolument tout ce que je voulais. C'est-à-dire, le deux premiers jours, je n'osais pas diriger, je n'osais pas... Et puis une fois que j'ai pris ma place, je me suis aperçue qu'en fait, elles attendaient que je la prenne et que j'étais bienvenue. Franchement, qu'est-ce que je peux rêver de mieux pour un film qui, sinon, aurait touché trois personnes ? Avec son exigence, avec sa... Que deux femmes de cette envergure, en tant que comédiennes, trouvent que c'était beau. Et le défendent, et les défendues en jouant, et le défendent aujourd'hui. C'est tout d'un coup une passerelle entre le cinéma d'auteur et le grand public, que je ne suis pas à même de créer seule. C'est tout d'un coup.